Si vous voulez, j'ai écrit, quand il a été élu, que je lui souhaitais de réussir, mais que j'étais certain qu'il allait échouer. Et donc, je confirme ce que j'ai dit à l'époque, à partir du moment où vous ne contrôlez ni votre monnaie, ni votre taux d'intérêt, ni votre droit, ni rien du tout, vous ne pouvez rien changer. Le porto, Marc Andevel, pour son livre Enquête, qui s'appelait Le Grand Manipulateur, il dresse un portrait assez terrifiant d'Emmanuel Macron, le qualifiant d'homme dur, sans affect, obsédé par le contrôle. Moi, personnellement, si vous voulez, j'ai toujours pensé que Macron était bête. Pourquoi ? Pour une raison très simple, si vous voulez, c'est qu'il a raté trois fois dans Malsup. C'est vrai. Il a raté trois fois dans Malsup, il est passé un grand coup de transpiration à l'ENA, et ensuite, on l'a fait monter dans l'inspection des finances pour qu'il devienne. Mais c'est un homme qui n'a aucune intelligence des situations. C'est-à-dire qu'il est juste... Un but de sa personne. Un but de sa personne, et persuadé qu'il est quelqu'un de tout à fait spécial. J'ai toujours dit, cet homme est idiot. C'est un peu le procès... Le vrai problème de Macron, c'est qu'il est idiot. On ne va pas se faire désagrément. Par contre, on en parlait de Macron, et vous disiez que c'était un idiot. Je crois qu'il est fondamentalement bête. Oui, mais je ne suis pas loin de le croire non plus, avec une certaine forme d'intelligence de communication. Oui. On va pouvoir accéder quand même, excusez-moi, pour devenir président, vous pensez qu'on peut être idiot et devenir président de la République ? Oui, tout à fait, il y en a plein d'exemples dans l'histoire. Mais vous pourrez être sorti premier de Polytechnique, comme le président Lebrun, et avoir comme chef des armées le premier qui était sorti de Saint-Cyr, qui était le Gamelin. Et c'était deux crétins. Oui, ça va bien dire. Mais ça veut dire que s'il est idiot, qu'est-ce que je vais penser ? Qu'est-ce que vous pensez de Castaner ? Les idiots ont tendance à... Vous savez, moi j'ai été un homme d'affaires toute ma vie. Et il y a quelque chose de tout à fait évident, c'est que quand vous embauchez un idiot, par hasard, il va essayer d'embaucher d'autres idiots, des gens en dessous de lui, qui sont moins bons. Quand vous embauchez un type intelligent, il va essayer d'embaucher des types plus intelligents que lui. Donc je crois que le drame de Macron, c'est qu'il veut que les gens soient encore plus crétins que lui. Ah ben ça, il me plaît bien ce monsieur. Charles Gave est notre invité.